Bonsoir, bonsoir Raphaël, je commence par vous faire remarquer que si ce soir je suis aux couleurs de stade de Banjoun, le bleu et le blanc, ce n'est pas nécessairement par solidarité, c'est une pure coïncidence. Mais plus sérieusement, je mentirais si je ne vous disais pas qu'il y a eu des grincements du côté de Banjoun et même au-delà, les supporters de cette équipe de stade de Banjoun qui n'ont absolument pas compris pourquoi l'arbitre a effectivement décidé d'accorder le pénalty, un pénalty à Pidoblidi de Bamenda dans les conditions que l'on sait et qu'il reste désormais à l'histoire des lucidés. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu la déception dans les rangs de stade de Banjoun, dans les rangs des joueurs, des encadreurs aussi, qui ont dû se surpasser pour appeler effectivement aux joueurs de cette équipe que le meilleur est à venir. C'est vrai qu'au fond, on y croyait vraiment. Côté stade de Banjoun, on était convaincu qu'on pouvait tenir sur les deux fronts, c'est-à-dire les barrages qui se tiennent en ce moment dans la région de l'Ouest, mais aussi la coupe du Cameroun que stade de Banjoun, on s'en souvient, a perdue en 1996 devant Rassin de Baoufsam. On y croyait vraiment et la preuve, les élites de Banjoun, du conquis de façon plus générale, se sont récemment rassemblées et ont dû mobiliser pas moins de 16 millions de Français face et en se tenant avec des promesses évidemment qui étaient annoncées pour permettre à l'équipe de Banjoun de tenir ses objectifs encore une fois sur les deux fronts, c'est-à-dire en Coupe du Cameroun et au niveau du championnat régional. Désormais, on le sait, on est radicalement, résolument terminé de la Coupe du Cameroun. Désormais à Banjoun, on a le regard focalisé sur les barrages. Stade de Banjoun veut représenter la région de l'Ouest cette année au championnat, au tournoi Interpol, mais ça passe par l'étape des demi-finales et en demi-finale, Stade de Banjoun aura un gros morceau à croquer. Ce sera Rizière du Noun. Je puis vous avouer que ça promet.